On continue de suivre avec beaucoup d'attention ce qui se passe sur le campus de l'Université McGill, le campement qui n'a toujours pas été démantelé malgré une présence policière. Yves, la demande d'injonction a été déposée, ça a été débattu en cours, la décision va aller à demain. Exactement, Sophie. Malgré ce soir ce temps moissade, cette pluie, vous voyez que les manifestants sont toujours nombreux ce soir par centaines sur le terrain de l'Université McGill. Effectivement, tout le monde est en attente de cette décision du juge sur l'injonction provisoire qui sera rendue demain matin. Et on sait que les deux étudiants de l'Université McGill qui ont embauché un avocat souhaitent démanteler en quelque sorte ce campement, Sophie, qui compte 80 ans. Et surtout, on ne veut aucune manifestation dans un périmètre de 100 mètres des bâtiments de l'Université McGill. À ma droite, Sophie, regardez encore ce campement, c'est assez imposant. Surtout, il est clôturé, on a l'impression que c'est vraiment un petit bunker, ça a des allures de forteresse. Ils résisteront à la police. Ils l'ont encore répété aujourd'hui. Si la police débarque, quelques manifestants rencontrés tantôt. Ces étudiants-là sont excellents, OK? Ils sont excellents. Il n'y a aucune violence là-dedans. Il n'y a aucun antisémite. Il y a plein de juifs ici avec nous. Et si les policiers débarquaient ici, comment vous... Quelle serait votre réaction? Ça fait peur. Ça fait peur parce que je sais... Cette génération-là, je sais qu'ils sont forts et qu'ils ne vont pas se laisser faire. On ne bougera pas tant que nos demandes ne sont pas répondues. Et pendant qu'on vous montre ces images en direct ce soir, vous dire qu'il y a eu énormément de réactions, tant à Québec qu'à Ottawa. C'est quoi?